Donc, me revoilà. D'habitude, je refais ma presse, mais je ne vais pas la refaire là, parce que vous savez qui je suis. Juste un petit disclaimer. Ah, juste pour toi. Donc, juste un petit disclaimer avant de faire ce talk. Donc, je travaille donc à Microsoft, mais je ne travaille ni à GitHub, ni à OpenAI, et donc je n'ai pas participé à la création du modèle de machine learning qui est derrière tout ça. Donc, si vous avez des questions là-dessus, je ne pourrai malheureusement pas vous répondre. Je suis ici ce soir en tant que développeuse Python, et je vous fais un retour d'expérience sur mon utilisation de copilote sur ces trois derniers mois en tant que développeuse. Voilà. Donc, avant de commencer, qui n'a jamais entendu parler de copilote ? Ah, ok. Moi, ça vaut le coup de faire une petite présentation au final. Donc, copilote, qu'est-ce que c'est ? C'est présenté comme votre AI hyperprogrammeur. Donc, en gros, c'est une intelligence artificielle qui est intégrée à votre environnement de développement et qui vous souffle des morceaux de code en fonction de ce que vous écrivez, en fonction du contexte et de votre style. Donc, par exemple, vous avez une petite démo là. En bas, quelqu'un écrit une fonction parse expenses et ensuite écrit une docstring qui est assez extensive sur ce que la fonction est censée faire. Et ensuite, copilote propose un bloc de code qui est censé répondre à ce besoin-là en fonction de ce que vous avez demandé. Il y a beaucoup de réactions assez extrêmes par rapport à ce genre d'innovation. Il y a beaucoup de développeurs qui se posent la question de savoir si un jour, les intelligences artificielles pourront remplacer les développeurs. Est-ce que nos jobs sont menacés ? Il y a certaines personnes qui pensent que pas du tout, qu'il y aura toujours besoin d'un humain pour monitorer une intelligence artificielle. D'autres qui pensent que c'est tout à fait possible. Du coup, moi, j'ai voulu répondre à cette question. Est-ce qu'une IA pourrait voler mon job de développeuse ? Et pour ça, en fait, il faut savoir si une IA serait meilleure que moi pour répondre à un entretien technique, tout simplement. Donc, j'ai cherché des problèmes sur Leadcode. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un site qui vous propose des petites questions d'algo qui, en général, peuvent être posées en entretien technique. Et je me suis demandé, du coup, comment est-ce que Copilot allait performer sur ce genre de tâches ? Donc ici, on va prendre un problème assez facile, le tout-somme. Donc, le tout-somme, qu'est-ce que c'est comme algo ? Donc, en gros, vous avez deux inputs. Vous avez une liste de nombres et vous avez une target. Ici, la liste de nombres, c'est 2, 7, 11 et 15. Et la target, c'est 9. Et vous devez retourner l'index des deux numéros qui, sommés ensemble, feraient la target. Donc ici, dans cette liste, qu'est-ce qui fait 9 ? C'est 2 plus 7. Donc, l'output, c'est 0 et 1 qui sont les indices de 2 et de 7. Voilà, très simple comme algo, surtout qu'il n'existe qu'une seule solution possible, ce qui nous permet de ne pas avoir à tester toutes les permutations possibles. Donc, ça rend l'algo très facile, au final, puisqu'on n'a à le parcourir qu'une seule fois. Donc, c'est pas mal parce que dans LeadCode, on a un énoncé et un exemple. Donc, je vais tout simplement donner ce contexte-là à VS Code. Je vais copier l'énoncé et l'exemple. Et on va voir ensemble comment il s'en sort, sachant que je tiens à préciser que ce talk n'est pas du tout scripté, dans le sens où, à chaque fois, Copilot propose une nouvelle solution. Donc, je n'ai absolument pas le contrôle sur ce talk. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je pense que c'est le pire possible de la démo, dans le sens où je ne sais pas du tout l'issue. Donc, on verra bien comment il s'en sort. Que les dieux de la démo soient avec moi. Donc, je vais juste lui donner le début de la fonction pour lui donner un peu de contexte. Je vais enlever ce qui n'est pas nécessaire parce qu'on n'est plus dans une classe. Juste, je vais faire un import. Il a compris que liste, c'était non-typing. C'est pas mal. Voilà. Et en fait, je ne vous ai pas dit, mais Copilot, je l'ai déjà installé. En bas à droite de mon écran, vous voyez ce petit logo. C'est Copilot qui est activé et qui est en train de lire mon code. Tout simplement. Et quand il tourne, quand vous avez un petit cercle ici, c'est qu'il est en train de chercher une proposition. Il est en train de chercher une proposition de solution. Voilà. Donc là, il m'a proposé quelque chose. Tout ce qui est en grisé, en fait, c'est ce que Copilot me suggère par rapport à ce que je lui ai donné comme contexte. Donc, ça me semble pas mal. Si vous appuyez sur Tab, donc c'est un peu comme dans l'autoconfession, ça va directement prendre le code que Copilot vous a proposé. Donc, tout ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement recopier ce que Copilot m'a proposé comme solution et la tester sur Leadcode. On peut submit du coup le bout de code et donc la solution a été acceptée sur les trois premiers tests. Et je vais lancer donc toute la batterie de tests que Leadcode fait pour valider l'algo. Voilà. Donc, ça a été accepté. Donc, cet algo marche. Copilot a su suggérer une solution qui marchait par rapport au contexte que je lui ai donné. Ce que j'aime bien aussi avec Copilot, c'est qu'il peut être assez utile pour générer des tests unitaires. Donc, on va voir comment il s'en sort pour générer des tests unitaires sur cette fonction-là qu'on vient de créer. Donc, là, il a compris que j'étais en train de faire des tests. Il me propose directement la bonne syntaxe pour créer la classe des tests unitaires. et donc, là, j'ai accepté sa proposition. Je le laisse réfléchir. Ah non, il ne réfléchit pas. Alors, est-ce que je... OK. Donc, là, il me propose des tests unitaires pour la fonction que je viens de créer. Ces tests unitaires-là... Bon, j'ai appuyé sur table. Là, il m'en propose d'autres, mais là, il est parti en loupe. Mais... En fait, là, vous voyez qu'il vous propose des tests qui sont assez simples. Si vous commencez à écrire des tests avec votre style, si vous commencez à lui donner un peu plus de contexte sur ce que vous voulez faire comme test, il va vous proposer des choses qui correspondent de plus en plus à ce que vous lui demandez. Donc, là, dans le cadre de cette présentation-là, je ne vais pas aller plus loin que ça. Mais en tout cas, si vous voulez faire des tests un peu plus extensifs, il est capable de vous suivre, en fait, dans votre réflexion. Il y a aussi... Il ne va pas forcément tout de suite vous proposer les edge cases. C'est aussi à vous de réfléchir à ce que vous êtes en train de faire et comment est-ce que vous pouvez tester au mieux aux fonctions. Mais en tout cas, il vous propose pas mal de choses qui peuvent vous faire gagner énormément de temps. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais le tout premier test qu'il propose, c'est le test de l'exemple que je lui ai donné en contexte. Parce qu'en fait, quand il a parsé mon commentaire, il a compris que je lui avais donné des exemples et il a compris que ça pouvait être réutilisé dans le cas de tests unitaires. Voilà. Donc, la meilleure façon de savoir si au final, ça va marcher, c'est de tester les tests unitaires. Donc, on va... Voilà, très bien. On va l'écrire. C'est parfait. Ouais, exactement. Exactement. Voilà, les tests unitaires sont passés. On va tester un autre algo, peut-être un petit peu plus compliqué puisque celui-là, c'était un algo facile. Est-ce que j'en prends un... Oui, voilà. Je vais prendre le Sudoku Solver parce qu'il est pas mal, il est assez compliqué. Donc, on va voir comment il s'en sort aujourd'hui sur cet exemple-là. Donc, je vais faire la même chose. je vais prendre l'énoncé du Sudoku Solver. J'ai pas d'exemple là parce que c'est une image... Attendez, je pense que... Je peux quand même lui donner... Ah là, ça c'est un exemple d'input et un exemple d'output. Bien sûr, après, vous pouvez les... Ces commentaires-là, vous pouvez aussi les enlever de... Autre code, parce que c'est pas très propre. Ok. Du coup, je vais lui passer le début de la fonction. Donc, il réfléchit en bas. Il m'a proposé deux fonctions dont un DeepRsearch qui est appelé dans la première. Ok. Ok. On va tester ça. Ça me semble bon. Ok, ça a marché. On va passer tous les tests pour voir si ça passe. C'est passé. Ok. Donc, Vescoz a réussi à nous faire... Enfin, Vescoz Copilot a réussi à nous faire un petit test qui est pas mal là. enfin, il a réussi à passer... Donc, il nous a créé deux fonctions. Un DeepRsearch et il a créé une première fonction. Du coup, il a bien parsé le problème en deux. Il a fait une autre fonction isValid qu'il a appelée dans le DeepRsearch. Donc, c'est pas mal. Il y a aussi un autre truc que je ne vous ai pas montré. C'est que quand il vous propose une solution, vous pouvez faire un Previous et un Next pour explorer d'autres possibilités. Là, je vais... Par exemple, je ne sais pas s'il va me le refaire si j'ai pris cette solution-là, mais... Voilà. Donc là, il me propose une solution. si je fais une Next... Pourquoi je n'ai pas le droit de faire un Next ? Bon, en gros, normalement, vous pouvez le faire. Attendez. Non, non. Non, il y en a plusieurs. Voilà. Donc là, j'ai cliqué sur une autre. Là, vous pouvez faire... Enfin, parfois même... Donc voilà, il y a une autre façon de faire. Il vous propose différentes alternatives à votre algo. Parfois même, si en fait, vous êtes habitué à pas mal commenter votre code, il va aussi rajouter des commentaires dans votre code. Il va les imbriquer. Il va essayer de copier votre style, en fait. Moi, j'ai trouvé ça pas mal parce que parfois, il précise même la complexité de chaque solution qu'il vous propose, ce qui peut être pas mal si vous voulez... Si vous voulez faire une analyse un peu poussée de ce que vous faites. Voilà. Donc ça, c'était pour tout ce qui était fonction. Je voulais vous montrer un autre aspect de Copilot que j'ai beaucoup aimé, moi, pendant ces trois mois d'utilisation, c'est que je fais pas que du code sur VS Code. J'écris aussi des cours en markdown et j'ai écrit un curriculum qui s'appelle Data Science in the Cloud. Et j'ai été très surprise de voir qu'il me proposait aussi énormément de choses pendant l'écriture de ce curriculum. Donc on va voir ensemble aujourd'hui ce qu'il est capable de faire. On va refaire cette introduction du cloud. Ah oui, c'est vrai que ça marche pas en règle d'armes. Je commence ma phrase. Le cloud is... Et il me propose a computing environment that is designed to be scalable. C'est bien. Au final, je suis devenue très fainéante quand j'ai commencé à écrire ce cours parce qu'au fur et à mesure qu'il me proposait des choses que je trouvais encore plus pertinentes que ce que j'allais mettre, au bout d'un moment, je me suis dit bon, allez, je vais prendre ce qu'il me propose. Ouais. Ok, donc il sait les différents cloud providers. Non, je l'expliquerai après les questions. Je vais les faire après, vous en faites pas. Voilà, toujours Amazon. Voilà. Ok, donc je veux faire une liste des différentes features possibles. Et moi, ce que j'aime bien faire avec les listes, c'est souvent que je sors des tableaux et les tableaux, parfois, ça peut être un peu la galère en markdown. Vous allez voir qu'il est assez fort. Il a compris que j'allais faire une liste de descriptions de services. Et du coup, là, il me propose un tableau qui commence par feature et description. Si j'appuie sur entrée, là, il me propose la syntaxe qui est parfaite pour les tableaux parce qu'à chaque fois, je l'oublie. Du coup, je vais sur Google, je cherche tableau, markdown, mais là, je n'ai plus besoin. Voilà, j'appuie sur entrée et il me propose des services sur Azure avec leur description juste à côté. c'est ultra puissant. Enfin, là, je vous montre seulement quelques exemples, mais j'ai écrit tout le curriculum en entier et ça m'a vraiment bluffé la quantité de connaissances qu'il peut avoir, en tout cas, sur ce que j'écrivais, enfin, sur le cloud. Et je pense que ça peut aussi s'appliquer à d'autres domaines. Donc, en tout cas, si jamais vous voulez tester, n'hésitez pas. Je pense que ça... Enfin, j'imagine qu'il y a des étudiants à la pièce et que peut-être ils sont en train de rêver à leurs prochains rapports qu'ils vont écrire parce que ça va être beaucoup plus facile avec ça. Voilà. Juste, oui, pour le travail aussi. Un dernier aspect de copilote que j'ai beaucoup apprécié, c'est peut-être le moins utile, mais c'est celui qui m'a le plus fait rigoler, en tout cas, c'est que j'ai réalisé qu'on pouvait aussi discuter avec copilote. Vous allez voir qu'il a un avis sur tout et comme je vous ai dit, je n'ai pas le contrôle sur ce qu'il va dire ce soir. Donc, no offense, encore une fois, ce n'est pas moi qui parle là, c'est lui. Pour l'instant, il est de... Pour l'instant, il est de bonne humeur. Ah bah tiens ! Je ne le savais pas. Mais apparemment, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Non, non, je vais vous expliquer comment ça marche après. Ok. Il est content. Ah ! bon on connaît mais il essaie de me faire plaisir voilà donc il y a pas mal de choses que vous pouvez que vous pouvez lui demander il a un avis sur tout il a une réponse pour toutes les questions que je lui pose donc c'est assez marrant de le faire c'est streamer aujourd'hui du coup je ne vais pas poser de questions qui peuvent fâcher désolé mais si vous voulez après à l'apéro on peut faire des tests ah non non françois on va continuer ce truc jusqu'à la fin non donc je vais pas aller plus loin juste c'est vraiment très puissant pour vous faire mon retour d'expérience donc ça a l'air un peu magique mais ça ne l'est pas c'est c'est une ya donc j'ai trouvé que copilote était vraiment très très fort pour les petites tâches en fait si vous avez une logique dans votre code et que vous arrivez bien à fractionner en fait chaque bloc logique dans votre code il va être extrêmement fort pour vous aider à régler chaque bloc logique par contre vous pouvez pas copier coller en commentaire votre spec et va pas vous sortir tout ou toute l'application que vous voulez parce que forcément voilà sachez qu'il analyse le contexte entier de votre code donc il n'est pas seulement localement sur ce fichier là il va regarder toute l'arborescence de votre code si vous lui demandez un pass quelque part il va pouvoir retrouver l'image qui est dans le folder à 7 et quelque part autre part il va trouver il va il va comprendre tout ça il va comprendre comment est ce que vous créez vos classes quelle est votre logique il va comprendre comment est ce que vous nommez vos variables et vos fonctions il va savoir le refaire comme vous l'auriez fait et il ya énormément de gens qui ont fait des retours que c'était vraiment très perturbant parce qu'on a l'impression que c'était un peu comme du mind reading on a l'impression qu'ils lisaient un peu dans nos pensées et c'est c'est assez bluffant en tout cas moi aussi l'expérience que j'en ai jusque là c'est que c'est effectivement le cas je trouve aussi que copilot est vraiment très puissant pour dans le cas où vous voulez commencer à apprendre un nouveau langage change que dans le dans le si jamais vous êtes un expert ultra pointu dans votre langage il va peut-être pas être plus pertinent que vous parce que peut-être que vous l'écririez mieux que lui mais en tout cas si vous commencez un nouveau framework si vous apprenez à coder si vous êtes en reconversion si vous êtes un étudiant il peut vous épater dans le sens où il peut vous proposer des morceaux de code qui sont très bien codé un très bien écrit avec les bons standards avec la bonne syntaxe enfin et du coup vous pouvez même limite apprendre à coder avec lui c'est vraiment votre pair programming buddy voilà donc merci beaucoup de m'avoir écouté et donc pour les questions